Dans le cadre de la politique de promotion du contenu local et de l'intégration nationale, adoptée par Sonatrach dans le cadre de sa stratégie, le président directeur général, M. Taufik Hakkar, a procédé le 10 octobre 2021, au niveau de la salle Otman Khouani, à la signature de la déclaration générale de la politique de promotion du contenu local et de l'intégration nationale. Lors de son allocution d'ouverture, le président directeur général de Sonatrach a indiqué qu'à travers l'adoption de la politique de promotion du contenu local et de l'intégration nationale, Sonatrach s'est fixé des objectifs stratégiques qui contribueront à mettre en place un écosystème orienté contenu local pour stimuler le tissu industriel des PME-PMI, des micro-entreprises et des start-up algériennes, mais aussi de développer des compétences nationales à même de répandre de manière efficace et efficiente aux besoins de Sonatrach. Sonatrach s'est remis. Le ministre de l'énergie et des mines, M. Mohamed Arkab, a souligné lors de son intervention l'importance de la démarche de Sonatrach qui s'inscrit en droite ligne avec la stratégie des pouvoirs publics visant la relance de l'économie nationale à travers l'exploitation optimisée du potentiel national existant. L'économie de sonatrach s'inscrit à l'économie de sonatrach s'inscrit à l'économie de sonatrach en tant que l'économie de sonatrach s'inscrit à l'économie de sonatrach pour les entreprises et les partenaires d'entreprises. de la politique de promotion du contenu local et de l'intégration nationale ainsi que des éléments chiffrés sur l'intégration nationale a été projeté lors de cette cérémonie. Six contrats ont été signés entre Sonatrach et les filiales de l'entreprise. Pourtant, sur la réalisation d'infrastructures et de travaux de remplacement d'équipements d'un montant global de plus de 105 milliards de dinars. Enfin, un protocole d'accord pour la création d'un groupement d'entreprises a été signé entre l'entreprise nationale de génie civil et bâtiment ENGCB, filiale du groupe Sonatrach, et la start-up Lours for Oil and Gas Services. Sous-titrage Société Radio-Canada